Mais une démocratie avec un espace pénal engorgé. Pour la première fois au Sénégal, on a traversé la crise de 88. Il n'y a pas eu autant d'incarcération de nature politique ou d'homme politique. Je te coupe tout de suite. Dans notre pays, il n'y a pas d'incarcération de nature politique. Non, il n'y a pas d'hommes politiques. Mais en 1993, on a pris toute la hiérarchie dirigeante du PDS, mais ce n'est pas comparable à la présente situation. J'ai parfois l'impression que dans une sorte d'état d'urgence, dans une sorte d'état d'urgence, l'Amérique a lutté contre le terrorisme. Il a pu piétiner les droits au nom de la sécurité nationale. J'ai l'impression qu'au Sénégal, aujourd'hui, au nom de l'État, au nom de la préservation des fondamentaux de l'État, il n'y a qu'à piétiner les droits des citoyens. Aujourd'hui, beaucoup de membres sympathisants, activistes appartenant au Parti PASSEF se trouvent en prison. On ne parle pas des gens qui sont pris dans des exactions, dans des destructions de biens publics, privés, dans des complots, dans des incendies. On ne parle pas de ces gens-là, mais on parle de gens qui sont pris dans des gens. Qui ? Un cas concret ? Donne-moi un cas concret. Alors, je vais vous dire un cas très bon. C'est un cas concret. Je crois avoir l'une à la presse qui... Non, 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 non. Bacirou Diomaye, nous l'entendons avec le jeune Touré. Je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas... Il est le cas où Bacirou Diomaye est failli. Il fait un poste pour parler de la clochardisation de la magistrature. Il est en prison, ça fait plus de six mois. Et tant d'autres personnes... Fadilou Keïta, dans l'affaire du gendarme qui a disparu. Wow. Voilà. Il accuse l'État de l'avoir tué, Maïmona ? Non, non, il n'a pas... Ah, si ! Il n'a pas non-même accusé l'État de l'avoir tué. Ah, si, 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 si. Il pose des questions, il interpelle. Maïmona, Maïmona, c'est là où je te parle de manipulation. Manipulation, comment ça ? Le bus, quand il y a eu le bus là, l'attentat contre le bus, que c'est l'État du Sénégal qui l'a fabriqué, le chauffeur et de la police... Maïmona, tu vis dans une démocratie où tu es fier. Tu vis dans un État que tu connais. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas demander à des agents de renseignement, mais d'aller brûler un bus avec des Sénégal là-dedans. Les gens ne l'auraient pas fait. Parce qu'il y a eu un attentat à Yaraq et les gens se sont dit, ils ont oublié que c'était des personnes qui étaient à l'intérieur, des pères et des mères de famille. Il y a quand même deux personnes qui sont mortes. Et les gens se sont mis dans les réseaux sociaux en faisant du copier-coller, le chauffeur et de la police. On a vu une société civile. Le poste de Fadilou. Non, laisse-moi terminer. On a vu... Non, on a vu la société civile relativiser ça. Nous condamnons toutes les violences sous cette nouvelle forme. Mais on a vu, en 93, on avait une opposition légale. Il faut que les gens de PASTEF, s'ils veulent revenir dans la vie politique, il faut une bonne déclarée. Mais rarement, il dit ceci. L'un des gendarmes, c'était le garde du corps de sa maman, qui était IG et patronne de l'OFNAC. Il dit ceci. Je dis qu'ils ont été enlevés. Qui connaît Didier sait qu'il n'est pas un polteron. Et la mort, il n'en a pas peur. Il préférera mourir que d'être maltraité ou accepter d'être accusé de ces balivernés qui ont montré tout le mal qui gangrène la gendarmerie. Ce garçon est en prison depuis plus de huit mois. Maïmouna, ce monsieur reproche à l'État du Sénégal. Non, 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 sur ce poste-là, c'est ça qu'il a dit. Qu'il a enlevé. Hein ? Non, mais il n'a pas dit que c'est l'État. Il dit qu'ils ont été enlevés. Oui, par qui ? Et beaucoup d'hommes politiques en ont parlé. Non, non, maïmouna. Tout d'où qu'elle ? Maïmouna, maïmouna. Ce qui est sous-entendu, c'est que l'État du Sénégal a dégénéré comme le Chili de Pinochet. Mais d'accord. Ou comme les dictatures en Argentine, où les gens disparaissaient. Ça, tu ne peux pas accuser l'État du Sénégal. Mais il n'a pas accusé l'État. Il dit qu'ils ont été enlevés. Par qui ? Tout d'où qu'elle ? Oui, mais si la police ouvre une enquête, c'est des gendarmes. Ils ont disparu. La police ouvre une enquête. Tu as un citoyen qui dit qu'ils ont été enlevés. C'est tout à fait normal qu'on vous a prouvé. Mais, Yoro, l'État doit protéger la société. La justice doit avoir veillé sur qui a un certain nombre de... Mais l'État doit protéger la société. pour procéduire. Aujourd'hui, il y a des détentions illimitées. On ne l'interroge pas. On ne l'entend pas. On n'organise pas de procès. Ils sont en prison depuis 8-6 mois. Tu fais de la spéculation. Non, ce n'est pas de la spéculation. C'est du factuel, Yoro. Ce n'est pas du factuel. Le journalisme, maintenant, 50% c'est informé. 50% c'est déconstruire la manipulation. Les gens parlent de multiples politiques. Et les gens ne disent jamais que tous les mardis, tous les mercredis, il y a des gens qui sont jugés et libérés. Mais il y a des gens... Non, un cas concret. Je donne un cas concret. Journalisme en parlant. Donc, leur arithmétique, leur comptabilité ne concerne que les arrestations, pas les libérations. Donc, depuis lors, personne n'a été libéré. Et j'ai récemment lu dans la presse que récemment, il y a à peu près une cinquantaine qui a été libérée. C'est ça la manipulation. Le Sénégal est un état de droit. C'est le procureur qui est maître des poursuites. Si le procureur convoque des gens, et puis le procureur est fondé, elle est convoquée. On ne peut pas comparer 93 à 2001. Pour deux raisons. On n'a jamais... L'élégance. La deuxième opposition, c'était Ouad Senghor. C'est pourquoi on a une exception sénégalaise. Senghor était à la hauteur. Je refuse de mettre un parti unique. Ablai Ouad dit que Senghor ne va pas être plus seigneur que moi. J'ai fait l'opposition légale. Regarde la façon dont Idrisset et Maquistal se sont séparés. Même si toi, tu parles de Combine, quand Idrisset a voulu partir du PSI... Non, je ne parle pas de Combine. Non, non. Quand Idrisset a voulu partir du COE, ils se sont séparés de façon élégante. C'est ça le Sénégal. L'opposition que nous avons aujourd'hui, la nouvelle opposition, c'est une opposition insurrectionnelle. Tu as entendu la nouvelle opposition, menacée de mort le président de la République. Tu as entendu la nouvelle opposition dire que nous allons faire comme Samuel Doubs. Tu as vu la vidéo de Samuel Doubs ? Est-ce que ça, c'est le Sénégal ? Et c'est pourquoi je dis que ces gens-là sont dans la négation du Sénégal. Ils sont dans la négation de nos valeurs cardinales. Ils sont dans la négation de tous ceux qui font notre société. Et qu'est-ce qui font notre société ? Pourquoi je suis l'exception sénégalaise ? Un pays doit toujours être fier de ce qu'il a de plus précieux. Tu ne verras jamais aucun Américain remettre en cause car l'Amérique est la patrie de la démocratie. Nous allons défendre la démocratie partout dans le monde. Même s'il faut relativiser, tu ne verras jamais aucun homme politique ne le remettre en cause. Attends, je termine. Tu ne verras jamais aucun homme politique français remettre en cause que la France est la patrie des droits de l'homme, la révolution française. La révolution française a été horrible avec la terreur. Mais tu ne verras jamais un homme politique français remettre en cause ce que la France a de plus précieux, la révolution. Mais ici, l'ex-Pastef a fait un livre blanc en disant que le Sénégal s'est écrit noir sur blanc, que le premier coup d'État en Afrique a eu lieu au Sénégal en 1962. C'est quoi l'objectif ? Dire au monde que le Sénégal qui se gargarise d'être démocrate, c'est du fake. Donc ça veut dire que nous avons eu le premier coup d'État avant le Togo. C'est quoi l'objectif ? Et quand tu vois la source, c'est Wikipédia. Et puis après, ils veulent démontrer que le Sénégal est un pays constitutionnellement violent. et oublie dans le rapport de dire que tous les 10 ans, dans notre pays, il y a une alternance. Et c'est ce que moi, j'appelle la négation du Sénégal. C'est ce que j'appelle l'opposition insurrectionnelle. Quand l'État fait face à une opposition insurrectionnelle, il faut que l'État se donne les moyens de se défendre. Ce que je rapporte souvent aux gens, c'est d'insister sur les conséquences et non pas sur la cause. Je donne un autre exemple. Jusqu'à présent, au moment où je te parle, toutes les procédures concernant l'opposant sont des procédures privées. Privées. Et ça aussi, c'est bien de le rappeler. La première procédure, c'est une affaire de procédure privée. C'est Agisar qui a porté plainte. Il n'est pas en prison pour ça. Qu'est-ce que l'État doit faire ? Mais il n'est pas en prison dans le cadre de l'affaire Agisar. C'est notre débat. Agisar a porté plainte contre un monsieur. Est-ce que l'État du Sénégal va dire que ce monsieur est un homme politique, il est ceci, il est cela, donc mademoiselle, excusez-nous, on ne peut pas poursuivre. Il n'est pas en prison dans l'affaire Agisar. L'autre affaire, une affaire privée, Mambaynya. Il n'est pas en prison pour ça. Tu dis que Mambaynya, c'est pour te montrer ce que je dis. Quand tu compares, il faut comparer des choses comparables. Momodou Dia a été en prison pour une affaire politique. Ablay Ouad a été souvent en prison pour une affaire politique. Idrissèque a été en prison pour des affaires politiques. C'est la première fois que nous avons un opposant qui fait face à la justice pour des affaires privées. Mais il n'est pas en prison pour ses affaires privées. Ça aussi, ça, c'est un débat juridique. Est-ce que il y a... Ça, c'est un débat juridique. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à saisir la cour de cassation, saisir les tribunaux. Mais c'est ça la nouveauté aujourd'hui. L'État de droit, il y a une égalité de principe devant tous les citoyens, devant la loi. Agisar est une citoyenne sénégalaise et elle a porté plainte. Complot ou pas, là, je suis de le dire. Mais là, j'ai obligé de le poursuivre. Mambay Nyan, l'autre a fait une affaire privée. Mambay Nyan, tu dis que ce monsieur-là a détourné 29 milliards. Tu as les documents. On te demande d'apporter les documents. Tu dis non, non, tu dis je ne vais pas répondre. Et c'est ça la nouveauté. Les hommes politiques que nous avions étaient poursuivis pour des affaires politiques. C'est la première fois que nous avons un homme politique qui est privé d'affaires privées. Et c'est ça la seule nouveauté. Mais là, toutes les conséquences dont tu parles, c'est le refus de cet homme de répondre à la justice.